barbecue ah ouais 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 j'ai dit qu'il nous a envoyé ça mais on pensait que ça aurait pu te faire plaisir que toi tu es un adepte du barbecue ouais tu vois c'était bossé pour tes 72 ans en fait ce qu'on t'a pas dit c'est que c'est pour que tu nous fasses les braises non ça faut que tu le mettent ça en string t'as quand même les fournisseurs qui t'envoient des cadeaux mais d'habitude pense à toi les mecs ah c'est cool oh là là regarde le délire elle est gravée elle est gravée sérieux mais le tablier mec non mais non tu le met tu mets le tablier est gravée est gravée dans la roche mais vas-y mais regarde tu hier mec c'est ce que tu voulais nous faire au début tu te rappelles des bottes à mes yeux toujours pour la confrérie des retraités 김 g ᵒᵒᵉᵃᵣᵉᵃᵪᵏᵓᵒᵃᵉᵤᵻᵇᵉᵉᵉ ᵇᵃᵉᵉᵣ ᵉ ᵉ ᵗ � recurs quoi ce soir et là ce soir ça va envoyer donc vous faites vraiment barbecue ce soir sans nous quoi ouais ouais c'est ça pour fêter ton anniversaire son anniversaire d'accord c'est sympa de ne pas nous avoir invités tu vois que t'en pince pour elle enfin on faut que tu le repas en route pour la victorie numéro 80 et bien c'est propre par contre ça là il ya l'habillage mais il couvre tout normalement il faut que je regarde c'est si jamais couvre pas tu n'es pas le bruit en jaune pour remettre un coup noir là dedans donc toi cette semaine remontage de la corvette c3 c'est ça tout le bloc ça m'a pas ouais donc fin de semaine dernière donc là vous avez fait un peu de remontage au niveau des optiques optiques ils étaient déjà dessus mais j'ai remonté tout le bloc avant connecter le faisceau électrique tout fonctionne les bas de caisse les aérations sur les côtés des ailes et puis là la baie de d'essuie glace après il nous restera mettre toutes les dépressions on va repartir sur du neuf que bah ils ont l'âge de la voiture donc autant les changer tant qu'on y est et puis après ouais bah il restera les portes de trois petits à caisse si âge autour des portes et puis bon on a repris une bonne gueule suite aux chocs avant elle était quand même éclatée complète donc là ça c'est cool mais tu n'as pas fait que ça non j'ai remonté les sièges dans le toyota donc fini l'intérieur pratiquement à 100% il reste de tapis de solde et après deux trois petites conneries sur l'avant mais qu'on ne montrera pas à la caméra non t'as niqué la surprise tu mettais un flou bah tu mets une page blanche secrète le plus beau est encore a été caché quand même donc du coup remontage intérieur de toyota la coccinelle mais continuer sur la coccinelle donc remontage de tout l'ensemble du tableau de bord j'ai commencé à remonter les sièges j'ai pas remis encore le conducteur pour laisser la place pour deux trois bricoles qui reste à faire deux trois finitions à l'extérieur pareil et puis puis là je suis sur la caravel pour faire le montage faisceau comment dire d'anti brouillard marche arrière les marches c'est ça donc là je suis en train de faire le faut modifier un peu le faisceau qui avait fait donc le propriétaire et puis vu qu'on les change de place et puis après ça va être mieux là je préfère oui ça va du tout petit sont rétro et puis ils sont à la calme sera pas dénaturée à la calme la grille d'aération arrière donc ça tu finis la caravel on va en voir la dernière droite ouais tout ce qui avait demandé de reprendre le client ça a été fait ouais bah il reste juste le jointage du pare brise et puis après on sera bon ouais normalement j'ai en vérifié la liste normalement j'ai fait tout reste bon bah voilà quoi par contre je suis déçu ils ont tous eu le droit à une petite vidéo leur fêtant leur bon anniversaire mais moi c'était aussi ton anniversaire bah oui mercredi ah oui c'est vrai non mais putain mais vous êtes tous nés en même temps bah un jour près je suis quand même heureux mais j'ai même pas que c'est celui de catherine non plus moi c'est beau mais c'est bien chaque année c'est aussi ton anniversaire mais personne te l'a souhaité ah bah non bah moi les rouleurs et même ma famille ou ouais ouais en même temps que quatre ans t'en est qu'au début mais un plat encore à fêter bien sûr ah oui je vais aux anniversaires théo ah oui faut lui dire parce que moi j'ai même pas eu de gâteau en mousse non pas du tout c'est pas vrai ça mais les trois la même semaine heureusement je vous offre rien parce que tu veux vraiment rien nous offrir ballon c'est pas cool qu'est ce que j'ai fait cette semaine tu rappelles plus j'ai fait quoi tiens bata à la part de ton anniversaire tu as fait quoi cette semaine plein de choses à l'anniversaire de catherine catwoman catwoman théo et moi d'accord pp dis moi voir cette semaine vous le fêtez ce soir c'est ça ouais ce soir c'est gentil on n'est pas invité nous assis mais comme d'hab vous n'êtes pas là le week-end quoi moi c'est ça ouais donc vous faites un truc entre vous ouais mais bon on va faire un truc avec vous après moi c'est gentil faut pas on y rendra si 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 non pas trop non cette semaine bah on a fait on a déshabillé le bloc de la de la montréal oui on a on est à la recherche de notre liste tu l'as déséquipé entièrement tu n'as pas déculassé encore non pas déculassé encore j'attends de toutes les pièces voir tout ce qu'on peut avoir ce qu'on peut pas avoir et après j'enlève les culasses on les emmène qu'est ce que j'ai fait cette semaine encore l'attraction alors l'attraction très bonne nouvelle ouais non c'est pas attraction c'est la 403 pardon à 403 403 403 403 l'avait oublié partie qu'on a livré le monsieur a fait un rallye ouais c'est pas mal ouais ouais 1500 je crois d'après ce qu'il a dit là c'est ça donc on a fait plus de 2000 kilomètres là depuis la restauration donc elle est revenue pour un contrôle général voilà vidange resserrage culasse on contrôle si les serrages sont tous alignés ça on vous montrera le protocole il y a toujours un déverminage et il ya toujours une phase après environ 2000 kilomètres on reprend la voiture et on voit la contrôle général on contrôle tout de la restauration complète ça c'est essentiel voilà pour éviter d'avoir des soucis à l'avenir donc ça on vous montrera ça dans le détail et là donc même punition pour l'attraction qui a fait 2000 km aussi pareil un petit coup d'oeil petit problème sur la jauge qu'on a solutionné qu'est ce qu'il y avait encore deux trois petites bricoles voilà donc c'est pareil elle va pouvoir repartir on va repartir on arrive au bout également on arrive au bout également donc la petite mise en pointe un jour j'ai un qui avait un mauvais ouais qui déconne donc on a bricolé la jauge on a on a refait un système de masse comme ça on est tranquille et voilà impeccable et le reste c'était quoi allez on veut un bip bip sur le clignotant un bip sur le clignotant je sais plus il ya deux trois bricoles il y avait changement du filtre à essence c'est le collecteur d'échappement qui voulait changer qui n'était pas le bon modèle et puis voilà ok et toi c'est bon je finis ça et c'est fini moi je n'ai plus que le bip non qu'est ce que j'ai fait cette semaine c'est bizarre hein c'est bizarre j'ai fait d'autres choses ouais mais il m'a pas filmé donc il sait pas non plus non ok c'est bizarre on va s'en rappeler si je m'en rappelle je reviendrai tu nous téléphones pas se te voir qui d'ailleurs comment tu t'appelles moi je m'appelle catherine catwoman pour les anciens donc tu m'avais pas dit que c'était ton anniversaire bon je suis censé être au courant mais j'étais en plus je t'ai dit tiens il ya des croissants pour toi en plus bah ouais c'était pas clair il faut que je te dise en quelle langue en langage des signes tu viens avec un chapeau pointu je sais pas des cotillons des bon écoute l'année prochaine je ferai ça ouais donc ça se voit quoi tu vois c'est parce qu'il n'y avait pas de champagne c'est ça non je bois pas de champagne alors avec ça du cidre très très doux très très doux très très doux bon bah du coup je vois les anniversaires catwoman faut quand même merci c'est une fête nationale à ce point là non il y en a plein qui t'ont dit joyeux anniversaire et tous les réseaux merci merci les rouleurs du coup pointe de madère oui non si tu m'as fait un cadeau pour ton anniversaire c'est bien non oui c'est oui ça y est ils ont disparu les sièges ils sont enfin dans la voiture les sièges alors on peut redire toyota oui oui tu peux c'est bon donc c'est dans la voiture c'est fini ouais non tu as repris ce qu'on a ce qui nous plaisait pas non parce qu'il faut je termine ça d'abord d'accord on a vu des défauts excelline là sur les flancs du dossier des sièges avant mais d'abord je termine ça oui je me suis fait maticiste n'inquiète pas ok donc bon alors événement national fête fête nationale fête nationale anniversaire de catwoman et la toyota est terminée cool champagne ok et tu as fait quoi d'autre eh ben je fais ça donc ça c'est l'eau signalée tu reprends juste le couvre capote ouais je refais le couvre capote parce que celui qu'on a reçu il est trop petit d'accord donc là je fais un c'est d'un ligne droite pour ces voitures qui va partir aussi on est censé avoir beaucoup de voitures qui vont être livrés ça va faire du bien pour celles qui doivent rentrer donc ça tu es en train de finaliser l'eau signalée oui donc cette semaine toi je finalise l'eau signalée et le toyota mais tu as fait autre chose non si j'ai un peu aidé pauline pour ça vite fait vite fait ouais et puis voilà c'est tout d'accord mais vraiment vite fait bah pour ton âge c'est bien bah ouais on te soin de mes petites artères un temps et toi tu vas où travailler attends ça y est tu t'y mets tu t'y mets enfin oh là là c'est complètement foiré elle a raté ses mains ouais bon elle est gentille elle est gentille au jardini bon qui t'as foutu toi ça des tabourets les tabourets de bar les tabourets de bar donc tu as refait le recouvrement des deux plateaux cuir c'est beau ah ouais moi j'aime bien franchement ils sont des gardes chez moi des tabourets de designers donc on va pouvoir les restituer au client après ça fait quoi d'autre les panneaux de porte je reprends l'alpine je reprends l'alpine je finis mes panneaux je l'ai complètement dépouillé à l'intérieur j'ai enlevé toute la moquette et le ciel de toit mais là pour le ciel de toit il faut voir ce qu'on fait il faut qu'on en parle apparemment c'est une cata ouais parce qu'en fait ils ont collé une sorte de ouate sur le plafond donc la ouate elle c'est sur le plafond qui est en fibre la ouate s'est décollée le ciel de toit il était collé que en périphérie du coup bah il faisait une poche voilà donc là j'ai enlevé le ciel de toit j'ai laissé la ouate la ouate elle fait une poche donc faut voir ce qu'on fait exactement c'était la surprise ok mais vrai ça avance bien bah là ouais je finis je dois aborder ce que ça c'est en alcantara d'accord et on va en alcantara donc faut que je fasse une petite finition bordure style non alcantara sur alcantara d'accord mais finition style bordure de tapis d'accord pour faire un truc propre toujours caché après j'ai fini ça et toi cette semaine c'est tout ce que tu as fait mais vous étiez là toute la semaine bah vas-y bah ouais mais qu'est ce que j'ai fait attend elle est où ma fiche coupé poisson rouge tu m'as piqué les fesses c'est pas moi si bon ah je fais pas je me permettrais pas ouais ouais c'est bon alors bah ouais ça paraît pas on a gardé le rythme des semaines de trois jours ouais bah doucement alors t'en as chié à reconstruire tes supports oui bah oui parce que ça on n'en a pas parlé mais il y avait des trous donc j'ai rebouché ça ouais et celui là ça va mais en fait je pense que c'est pas les deux mêmes parce que j'en ai un gris et un bleu et le bleu le plastique il est il est nul et il casse enfin il est cassé en fait quand j'ai des garnis là où ils ont mis les vis et ben tout était éclaté donc j'ai dû le tout coller et en fait c'est long c'est des petits petits trucs comme ça par ci par là il faut le dire on pense qu'on dégarnit machin t'en as chi pour retirer toutes les moquettes coller avec de la colle on aimerait bien en trouver de la colle comme ça j'ai jamais vu une colle comme ça j'ai beau chauffer rien rien j'ai tiré toutes mes forces rien bon après j'ai pas trop trop de force mais avec virginie on s'est mis à deux à deux à tirer dessus et on a on en a chié donc toute la voiture toutes les moquettes de la voiture elles étaient collées comme ça 200 mètres carrés au moins bon c'est facile ouais salut le problème c'est qu'il avait mis un joint trop fin sur le coin en fait il avait mis un joint comme ça tu vois mais c'était trop fin au fin ouais du coup j'ai mis celui là qui a un toi il doit avoir un de plus et comment on a cette partie là qui ressort parce que sinon on est obligé de tailler dans la fibre et là on n'aurait plus de soya on est limitant des ans c'est là on a 1,5 cm le soya et là avec ce qu'il avait mis en fait ça rentrait trop fallait que je taille trop dans la fibre du coup j'ai changé quand j'ai rendu et il a fallu que je rendais tout ce qu'il avait collé et je l'empêche par celui là bah là en tout cas ça se défine bien ça s'aligne bien ouais ouais donc ça on a repris le hot rod donc là on est en train de finaliser les alignements tollerie, capot, joues de capot est-ce que tu passes ton appôt aujourd'hui il faut que je fasse le max pour le faire revenir que l'après soit passé c'est après moi semaine prochaine je prends le relais pour fabriquer les pièces en composite les pièces d'acacillage de sortie de prise d'air donc parce que même là tu vois on avait une fin de pièce qui tu vois qui en queue de billard donc ça ça se finissait là et après ici c'est pareil ça reprend large et ça finit en queue de billard aussi donc là j'ai refait bon après les mariages des américains ouais ouais je sais bien en tout cas on est en train d'affiner tout ça mais ouais là c'est un peu galère et là on est obligé de tout monter comme si c'était un montage définitif parce que sinon donc ça le hot rod toi tu as fait quoi d'autre après j'ai fait toutes les pièces de la c3 jaune aussi tout ce qui était portes et ouais porte masque enfin tu sais il y avait plein de petits amovibles et ensuite après je suis passé sur la tu sais la 911 j'ai fait les sous-bassements tu sais les empreintes de chariots suite à la dépose du chariot d'atelier chariot et tourne-broche qu'on n'avait pas fait et j'ai profité qu'à ce soit sur le pont pour faire toutes ces petites reprises et puis bon après j'ai fini des petits coups de main par ci par là mais en principal je suis resté là dessus quoi bon ça toute façon tu quitte pas normalement tu as fond dessus comme ça on va se débarrasser de la peinture il faudra juste me laisser un peu de place pour moi et tirer les quatre pièces j'en ai pour un moment quand même quatre pièces bah je tire les deux moules et en fait je dois modeler la forme tirer un moule et une fois que j'ai tiré mes moules je tire mes pièces donc ouais j'en ai pour quelques heures bon c'est bon bon écoute ça fait genre j'ai pas fait grand chose bah ouais c'est pas moi qui l'a dit je suis déprimé ça se voit non ouais pourquoi je sais pas tu es déprimé ouais j'ai pu mon fifi rico il va partir ouais ouais je suis tout seul rien personne avec moi ici je t'aide j'arrive pas à ressentir plus te voir non plus ça va moi je te vois tu sais pas en fait il était il pense dans sa tête donc il pense qu'on est dans sa tête et en fait on n'est pas dans sa tête donc il te lâche des mots regarde corvette voilà corvette à la corvette à que tu as travaillé sur la corvette mais tu as fait quoi monter le radiateur ventilateur sont ah ouais mais sauf au fur et à mesure de la semaine tu prends des notes et puis au moins la wix story comme tu perds la boule ça me fait chier de retourner ah ouais ah ouais il va mieux que tu viennes jusqu'ici bah c'est pas toi c'est fatiguant parce que l'autre aile là tu as fait quelque chose dessus l'autre aile je l'ai redressé seulement très sommairement pour la reposer et avoir la ligne j'ai surtout bossé sur celle là donc bentley derby sport saloon ouais donc ça y est on en on enchaîne les travaux sur cette voiture en tollerie reconstruction complète donc c'est une voiture qui revenait de chez snc mercadier qu'on fait la partie structure bois et donc depuis on avait un peu laissé en suspens le projet là on reprend donc toi tu as commencé déjà par remettre la caisse correctement sur ton châssis avec les points de référence de fixation et faire un montage complet ouais parce qu'on a eu la voiture en pièces pièces détachées quoi un peu donc il faut retrouver un peu toutes les pièces pour comprendre comment c'était fait et et refaire un montage à blanc global de la carrosserie pour savoir ce qu'il ya à faire dessus quoi pour voir une étendue du du projet car en tollerie et voilà donc là j'ai remonté partiellement la voiture et je commence déjà ouais j'ai remonté les ferrures d'ailes et essayer de remonter les ailes et essayer ouais c'est pas si cata que ça elles sont forcément elles sont tordues elles ont été baladées à droite à gauche mais donc là j'ai commencé à les redresser puis elle retrouve leur place et je vais réussir à les récupérer c'est elle qui avait été rustiné par un confrère avant nous on est pas terminé en tollerie mais avec des éléments trop plats en plus c'était pas en fait ils n'avaient pas forcément mis en forme les éléments comme il fallait avant de les souder ils se sont dit bon bah je vais souder un patch et je verrai après enfin des gros cordons de soudure aluminium donc tu as réussi quand même à finaliser en tout cas sur une des premières ailes tous ses raccords toutes ses rustines donc tu as pu remettre en forme meuler ressouder correctement ouais l'aile a retrouvé sa forme et après c'est replané les volumes les galmes les sphères enfin tout le design de l'aile et des tourages les jonctions avec les marches-pieds que ce soit bien joli donc là tu te focalises à fond sur le bloc avant sur le bloc avant on a des choses à reprendre sur le capot aussi qui dépasse au niveau de la baie ça c'est quelque chose d'origine mais nous on a décidé de d'ajuster un peu plus finement ça le capot et le haut vent sont pas pas de niveau donc tu as remonté tous les ouvrants également en tout cas les deux portes arrière ouais les deux portes avant encore un m et de le but étant de verrouiller la structure sur son châssis correctement on a des ajustages à faire sur le bloc arrière au niveau du châssis snc mercadier qu'il n'a pas fait avec le châssis roulant il savait pas le châssis roulant on a quelques reprises et quelques corrections à faire parce qu'après tu pourras greffer ta peau etc donc là bon voilà on est parti pour quelques semaines sur cette voiture c'est un beau chantier ça c'est bien ça ça claque les structures bois je trouve ça chouette donc vous allez en voir vous allez entendre parler régulièrement toutes les semaines et puis après c'est bon ouais il faut peut-être que je vois je suis là aussi vous mettez un petit coup pour passer le cul au d'essence donc ça c'est la ferrari 400 oui c'est pas dans le cadre oui c'est vrai ferrari 400 donc ça y est on démarre le sérieusement les travaux sur cette voiture donc là surprise surprenante c'est rare la voiture est revenue l'air au gommage et il n'y a pas grand chose de niveau tollerie voilà on est tellement pas habitué qu'on se dit quand même il y a anguille sous roche la seule particularité c'est qu'on a beaucoup de parties en composites sur la voiture toutes les parties planchers les cloisons de séparation etc sont en composites et elle par contre était bien abîmée fatiguée donc des déchirures des perçages divers et variés donc en fait tu as changé ton matériel de taulier former pour le matériel pinceau résine mate de verre polyester et donc tu as réparé toutes les parties composites donc pour ça tu as dû préparer tes états de surface oui refaire un pseudo moule sur les parties déchirées ou manquantes oui surtout il y en avait quand même quelques-uns c'est pas mal c'est pas des c'est pas énorme mais voilà il y en avait partout par exemple de l'avant à l'arrière il y en a partout sur la voiture donc ça tu as préparé tes supports tu as mis tes pseudo moules et tu as rentoilé par le dessous principalement et par l'intérieur pour les parties accessibles voilà c'est ça mais l'intérieur c'est vraiment les parties on va dire qu'on pouvait pas faire par l'extérieur parce que comme c'est du lisse à l'intérieur il faut voilà tu as vu c'est très souple c'est pas épais bah c'est peut-être ça le problème ouais c'est que s'il n'y a pas assez d'épaisseur de fibre je pense que c'est la recherche du poids ils ont fait ça je ne sais pas mais encore c'était vachement light donc ça tu arrives quasiment au bout là il te reste encore des finitions à faire oui il y a eu quelques finitions oui et puis et par contre tu as des éléments de déchirure ça c'est fait aussi ça c'est fini d'accord je les fais aussi ça j'ai fait ça bah j'ai fini ça ce matin et là j'ai plus qu'à détourer bah tous que j'ai rebouché tous les trous que j'ai rebouché bah qui étaient pas rebouchés bah cela je vais les refaire je vais remonter les pièces que je vais démonté remettre le tourne-broche et puis c'est simple après la réaction voilà après ça sera quand on aura fini tout ça ça sera simple de jouer et toi tu as fait quoi d'autre et j'ai fait des pièces pour rico pour la jaguar ouais support bac à batterie et j'ai fignolé la malle arrière de la sas recasse ok un petit il restait plus grand chose mais il voulait faire en fait j'ai fignolé et pour celle là assis pour celle là il reste le pare-chocs à faire bah il reste encore beaucoup de choses non non mais en fibre c'est pas on est on parle pas de 500 heures de tôlerie non non voilà mais en fibre reste encore le pare-chocs ok que je vais faire en difficile d'illustrer ce que tu as fait on a fait quelques plans mais c'est pas facile c'est pas facile c'est pas évident c'est des endroits un peu inaccessibles et donc bon bah merci bon courage oui ça va y aller bon toi oui ferrari 599 gtb oui donc on a sorti des boxes après toutes les interventions du varié varié du mobilier intérieur là tu as repris toi tous les postes mécaniques donc pour le rappel cette voiture avait eu un refus de contrôle technique au luxembourg contrôle technique très exigeant pour les usures de liaisons de trains roulants infimes infimes mais bon un tout petit peu de flottement dans la direction c'est ça mais voilà donc là dans les roulements arrière t'as changé quand même des ans sous l'ensemble de triangle et tout mais les directions ouais pas les rotules de direction pardon bien l'aide de barstab il y avait un petit c'était juste le soufflet qui était allé mais et les roulements arrière il y en avait un qui était un qui avait un léger jeu de derrière d'accord puis c'est tout en mécanique et là tu es à 100% c'est ce que tu avais à faire oui ok moi je suis rentré avec hier soir ouais j'ai pas vu de flottement et bon j'ai pas pu rouler vite on va essayer de rouler un peu plus vite tu reviendras tu ferais un détour aussi et moi j'ai tu as fait quoi d'autre j'ai finalisé un petit peu les choses de la targa d'élite s oui j'ai assemblé un petit peu de trois pièces puis j'ai fait aussi la mustang on a déposé la boîte de vitesse pour contrôler ouais tu l'as déposé déposé on croise les doigts pour que le diagnostic soit pas trop négatif catastrophique ouais ouais bah pas de retour et puis là tu as ça et la mustang la maquan on l'a déposé au train avant on a finalisé l'alternateur la patte de fixation etc là ils n'ont plus qu'une dernière patte à modifier enfin c'est cyril qui va s'occuper de ça on aura fini ses moult et moult interventions dans peu de temps pour la petite histoire on peut le dire on l'a ramené tous les deux de la géo oui on a niqué la courroie donc là on va là pour ça qu'il faut modifier la patte bah oui mais il fallait déjà vendre la contrainte d'aliments ça c'est pas nous qui l'avons fait mais les courroies sont pas alignés donc on avait quand même pas mal de couillement bon et le temps qu'on est l'accord client on a roulé c'est ça mais j'ai suivi j'ai vu plus la courroie voler j'ai ça c'est ça c'est fait il ya plus de bruit du coup c'est nickel non j'ai plus de déat surtout mais bon c'est pas très grave non en tout cas c'est validé on va pouvoir intervenir là dessus ouais voilà non là c'est bon c'est fait mais au moins elle est passée au train avant bas sur le peu de kilomètres que enfin le peu de mètre donc j'ai fait ça a l'air d'aller après il faudra que je l'essaye plus longtemps quand j'aurai fini le roulage un plus de déverminage déjà on va pouvoir rouler maintenant que c'est sûr une fois qu'on a réglé le problème de l'alternateur vous voyez juste ça ouais ça donc ça et puis là je commence celle ci corvette c3 sorte de carrosserie reconstruction du bloc avant et là tu t'attaques à la réflexion des trains roulants juste l'avant ouais pour l'instant c'est un contrôle de l'arrière je vais contrôler l'arrière là mais principalement il nous avait demandé de faire l'avant il y avait un problème de frein aussi ouais ça faut savoir garde peut-être la purger ou on peut la remettre en route après pas trop mal non on serait marrant de la ferrari non 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 Sous-titrage ST' 501